Salut à tous ! C'est Moti955 et c'est pour le troisième match pour le tournoi de la NDX et avec moi, comme toujours, ZIT ! Comment ça va ? Salut à tous ! Ça va et toi ? Bah oui, ça va, ça va. Écoute, pour ce troisième match, on est sur Terminal, sur encore un mêlé général. On espère qu'un de ces jours, ça change parce que finalement, c'est toujours les gars qui choisissent et malheureusement, on fait ce qu'ils nous demandent et voilà. Du coup, aujourd'hui, ça sera un mêlé général sur Terminal. Nous retombons sur du sniper encore. Nous retombons et franchement... Sur du sniper, mais ce qui est bien, c'est que nous sommes sur une autre map que Dome. Comme tu le disais, sur Terminal. Voilà. Et de toute manière, là, on est parti sur du mêlé général et encore sur du snipe, mais par contre, franchement, je le dis tout de suite à tout le monde, moi, ça sera pas du sniper. Même si je suis le leader, je ne sera pas du sniper, moi, je suis trop de merde. Mais moi, ça se jouera, excuse-moi à ne te couper, mais moi, c'est sûr que ça se jouera à l'app90. Moi, ça va être assez rapide et exécutif, on va dire. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir balancer la vidéo, finalement. Ben, écoute, à ton top, je l'envoie. Ben, top. C'est parti. Et voilà, ça part. Tu vois, t'es le leader, tu décides. Bon, écoute, moi, je vais suivre un petit peu... Ben, Gidil. Oui, parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, nous sommes face à un match qui devrait être intéressant, qui est Snake et Gidil. Donc, ça pourrait être marrant. Alors, je suis déjà sur Snake. Donc, c'est Snake X84. Voilà. Moi, je suis sur Gidil 006. Alors, les classes, nous les rappelons, il s'agit de... Que je ne me trompe pas, du MSR, chargeur, camp de capacité, couteau de lancé, plus tour de passe-passe, bonne gâchette, et cette fois-ci, il y a un changement, ça sera avec visée solide. Voilà. Et non pas du... du... machin de mort, silence de mort. J'ai beaucoup de mal avec silence de mort, je trouve. Alors, Snake se coppe un peu. En même temps, ils font... On n'aura pas proposé que ça soit du flash cop. Ouais, ouais. Il voulait jouer au sniper. Donc, en même temps, la sniper, dans la réalité, ne fait pas de flash cop. À mon avis, ils ont plutôt tendance à se poser et à attendre le moment propice au tir. Voilà. Ah, j'ai cru voir, je l'avais bien vu, du coin de l'œil. Alors, les nouveautés, au fait, pour le... par rapport à la team, ça donne quoi ? Alors, il faut savoir que, déjà, on... Alors, c'est vrai qu'une team, par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'une team, forcément, ça peut changer à tout moment. Enfin, n'importe quel leader pourra vous dire ça ou n'importe quel joueur dans une team pourra vous dire ça. Et c'est vrai que le problème d'une team, c'est qu'on a toujours des joueurs en moins, en plus, ou qui reviennent, ou qui partent, et ça, ça n'arrête pas. Et du tout... J'aime bien, parce que tu fais référence à deux cas dont j'ai été... dont je suis en partie... Oui, mais... Donc, un cas pour vraiment beaucoup de monde, parce qu'il n'y a pas vraiment que toi, il y a énormément de monde. Enfin... Comme là, j'ai failli rajouter quelqu'un et finalement, avant même que je le rajoute, il m'a dit, ben non, je pars. Donc, tu vois, ça part, ça vient, ça part, ça s'en va et ça revient. Oui, mais là, tu fais référence à des chansons que peu de monde dans le jeu, enfin, sur MW3, doivent connaître. Oui, c'est vrai. Parce que oui, nous sommes des vieux. Nous, c'est content de la musique. de vieux. Je vous rassure, moi, je n'écoute pas ça. Ouais, ouais. J'en doute fort. Franchement, on a un sniper 77, c'est le nom de la team, qui devrait bientôt arriver pour un VS1 et qui est, ça fait longtemps qui est dans la team, mais pour l'instant, il aurait dû jouer ce match, mais finalement, il n'a pas pu être là, donc du coup, ça sera... Un peu de lancer a été tiré. Sûrement, pour la prochaine fois. nous sommes désolés pour ceux qui n'aiment pas forcément le sniper, parce que pour le moment, on en mange un peu à toutes les sauces. Un coteau de lancer qui est passé à deux doigts de notre ami Snake. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je pensais, si ça te disait, de se faire une petite aventure suivie sur Borderland 1. Est-ce que ça t'intéresserait ? Borderland 1, en sachant que le 2 est sorti, il faudrait déjà que je m'achète le 1, parce que je ne me suis toujours pas acheté non plus le 2. C'est normal. En sachant qu'en ce moment, à la FNAC, nous faisons de la pub, nous nous enfonsons. Le jeu, on l'a trouvé à 20 euros avec un ami, tous les DLC compris. Ah, ouais. C'était plutôt pas mal. D'accord. On a pris le dernier, je crois, en plus. Ah, bah, ça peut être pas mal. Mais il est à 23, à 25 euros, je... Oh, Micro Mania. Oh, oh. Monde kill. Coup de son de lancé. Oh, pardon. Double kill. Voilà. Désolé, j'ai été un petit peu... Euh, c'est moi ou ça bug ? Non, non, ça... Ah, non, c'est moi. C'est toi. J'ai appuyé sur 3. Ah, 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 ah. Le triangle. Alors oui, voilà ce que je te proposais, c'était de faire un petit Borderland A3 ou A4, voir si des gens de l'équipe ont envie. Ont une envie. Bah, écoute, euh... Je vais poster un message sur Facebook et sur... Ouais, Facebook. Sur le groupe Facebook. Et on verra bien c'est qui qui l'aura et qui veut ou voudra s'en faire. Après, je... On verra bien. Pour tout te dire, je l'ai testé, ça fait 2 jours que... Pas non-stop que je fais dessus, hein, mais... Ça fait 2 jours que... Je joue dessus. Oui. Et il est pas mal. D'accord. Alors moi, ce que j'avais entendu dire... Enfin, après, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, il est pas si terrible que ça... » Il y en a d'autres qui apparemment comme Diablo X9 ou même Dark Funeral... On fait des gameplays dessus et... Apparemment, c'est qu'ils aiment bien quand même ce jeu. Le jeu est sympa, en fait. C'est une grosse tranche de rire, on va dire. Euh... Surtout... Il a eu une petite peur, à mon avis, Snake. Oui. Voyons un petit peu le score, quand même, vite fait. Oui, oui, parce qu'on regarde pas le score. 11 pour... 11, 8. 11, 8 quand même pour Guigui, qui quand même rend peur pour l'instant. Il commence à se... Ah, à resserrer le... Il commence à... à s'élancer, on va dire, dans le score. Ouais. Et en... Ben, c'est vrai qu'il a... Ben, il vient de perdre un peu. Il s'est fait rattraper. Alors, Snake a une habitude, c'est de vouloir aller constamment au-dessus du plateau, avec... Je sais pas si tu vois de quel plateau je veux parler. Euh... Le plateau avec la citerne d'essence. Hein ? Qui donne pour l'extérieur. Oui, d'accord. Au-dessus des toilettes. D'accord. D'accord. Euh... Non, mais franchement, Digil se débrouille quand même pas si mal que ça et... J'ai envie de dire que... Bah, pouce vert. J'ai envie de dire pouce bleu pour lui. Franchement. Oui, ben oui. Snake, il se débrouille pas trop mal surtout avec le petit... Le petit... Couteau de lancé de tout à l'heure qu'on a vu. Oui, oui. C'est vrai que il aime bien... À mon avis, il doit bien aimer jouer au couteau de lancé. Je veux t'avouer moi aussi. Je suis très friand de tout ce qui est Thomas Wack, Couteau de lancé... Ouais, Thomas Wack. Désolé, je l'ai mal prononcé. On a pas mal de petits trucs comme ça que j'aime bien manipuler. Comme les couteaux balistiques dans BO, si on peut se rappeler. Redis-moi, le couteau de lancé dans BO, c'est ça ? Couteau balistique, oui. Oui, le balistique. Exactement. C'est vrai qu'il était marrant. Bon, il était un peu cheaté du fait de... Si on se rappelle bien tous nos parties full couteau de lancé à courir dans la map avec une condition extrême à pourchasser le lapin. La chasse au lapin qui était quand même assez marrante. Oh ! Oh ! J'ai pas... Un ricochet sur le mur. Oh, je l'ai pas... Oh, ça devait être magnifique. Ah ben, il a tiré dans le mur et après, il a eu un point. C'est ça le délire. C'était sympa. Alors, oui, ça devait être sympa. Bon, en tout cas, vous pouvez le voir. Franchement, vous pouvez le voir vu qu'on interpose les deux vidéos ensemble. Et j'espère que ça vous aura plu la méthode qu'on a faite. Et finalement, en plus, il y a un petit surplus aujourd'hui avec la vidéo qu'on est en train de vous présenter vu que c'est maintenant du HG et ça, ça peut être pas mal pour tout le monde parce que j'ai quand même été à voir un petit peu ma vidéo que j'ai faite la dernière fois sur le deuxième match et franchement, j'étais un petit peu déçu de la qualité d'image que j'avais. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir avoir une nettement meilleure qualité. En tout cas, moi, sur mon écran, c'est du must au must. On dirait vraiment du... du HG, j'ai envie de dire. Ouh, un tir assez sympa. Regarde, il va se mettre sur la citerne. Et voilà. Ouais, ouais. Et se fait aligner. Il fallait sans douter la citerne. Il le savait, il s'est dirigé tout droit sur lui. Et forcément, boum. La citerne, personnellement, je n'aurais pas choisi cette option. Nous nous retrouvons en plein milieu de la map. On a une large visée, mais justement, qui dit une large visée, dit une grande ouverture de tir par l'ennemi. on est facilement visible. Oh, il l'a eu. Il l'a eu. Ah, ils vont se rencontrer, je pense. Ah bon, ouais. Non, non, non. Il a disparu de mes yeux. Oh, j'aurais pas dit ce qu'il y aurait parce que... Oh, joli. Joli, joli, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alors, je remarque depuis un moment, déjà que Snake a tendance à... Non, il va casser une vitre. Attends, excusez-moi. Ouf. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Bon. C'est pas grave. Ensuite, elle est partie aux toilettes encore un sang. On s'excuse, hein. Il faut qu'il aille se faire ses besoins, forcément. Il va m'écouter. Ah, c'est pas méchant. Je m'excuse, vite, si tu m'entends. Il m'a dit excuse-moi, donc j'en profite. En tout cas, on a un très beau match entre Snake et... et Digill. et aujourd'hui, on est à... Enfin, aujourd'hui. Pour l'instant, on est à 20, 14. Il reste 10 kills pour Digill 0, 0, 6. Et ça peut se rapprocher. Donc, espérons... Ouf. À côté. À côté. À côté. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était pas les toilettes. On te comprend. Ce n'était pas les toilettes, je tiens à le signaler. Ah, mince, on s'est fait griller. C'est... C'est ma grand-mère qui est montée pour me parler. Apparemment, elle voulait un truc urgent, mais ça attendra, du coup. Et du coup, ta grand-mère nous a entendus, je suppose ? Oui, oui, mais vous inquiétez, ce n'est rien. C'est pas grave. Et moi aussi, je t'ai entendu. Je te remercie d'être aussi poli. Oui, mais non, c'est pas de quoi. Bon, je m'excuse, petit problème. Il s'est fait aligner. Je n'entends pas au niveau du son pour le moment parce que je ne portais pas mon casque audio. Ben voilà, c'est de ta faute. Donc, je n'entends pas les tirs à quel moment ils partent. Ben, en tout cas, 21, tiens, c'est quand même assez serré. Oh, joli couteau de lancé de Gigil 06 qui a touché son adversaire. Alors, nous allons à 1500 points, c'est bien ça. Oui, donc 30 kilos, quoi. Oui, 30, oui. Exact. Donc, comme toujours, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je demande, je devrais le savoir. C'est vrai. Alors, vous devez aussi vous proposer ce petit 1, VS1, sur la map, sur cette map, qui ont repris, enfin, qui ont été en téléchargement, je crois, gratuitement, je crois. Il faudra se renseigner et sûrement qu'on le mettra en commentaire, enfin, en commentaire, en descriptif. Oui, je pense aussi. Donc, voilà, franchement, on a, on a, franchement, cette carte-là qui vient de MW2, qui a, pour moi, une très, très, très bonne carte et qui ont repris. Moi, j'ai de magnifiques souvenirs sur cette carte. Ah oui, oui, franchement. Du bouclier anti-émote. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Et là. Et Snake, Snake ne l'avait pas vu non plus. Oui, oui. Je ne sais pas ce qui s'était passé sur le coup. Le pire, c'est que Snake était tourné, mais Giggiel, non. Et il passait devant lui à chaque fois. C'est bizarre, quand même. Pourtant, je ne veux pas dire, mais ils sont avec des tenues qui sont voyantes. Alors, je ne me rappelle plus du nom de la tenue. Parce que la tenue de camouflage a un nom bien précis. Il faut savoir, ce n'est pas juste une tenue de camouflage pour équipement de sniper. Enfin, pour sniper, ça a un nom. Et nous pouvons la voir en différentes textures. Donc, en camouflage urbain, hivernal et boisé. D'accord. Ça, c'est à savoir. Pour ceux qui aiment en même temps tout ce qui est en rapport avec le jeu de RP, on va dire, le replay. même si ce n'est pas trop du replay non plus. Non. Je me suis renseigné car un ami fait du airsoft et il voulait s'en payer une. donc voilà, je me suis renseigné en même temps. J'espère que votre apport que cette info vous sera utile ou pas. Alors, je t'arrête vraiment deux secondes. Jiggy était en train de s'amuser avec le corps de Snake qui est vraiment pas cool de sa part. Ah non, mais je suis désolé mais s'il fait des choses obscènes avec, tu ne pourras pas les mettre ou alors il faudra les flouter. Il les pixelisera s'il te plaît. Je crois qu'il n'a pas fait des choses obscènes mais c'était limite. J'y ai bien cru. Il a dû se faire non, on est en vidéo, on ne va pas faire ça. Gigi a fait un Titanic. Enfin, pas Gigi, Snake. Autant pour moi. Snake vient de nous faire un Titanic. D'accord. Explique-nous ce que c'est un Titanic. Alors, le Titanic est comme le Titanic en 360. Donc, un 360 Titanic que vous avez pu voir avec, si je ne me trompe pas, Unlock qui nous avait fait un un 360 Titanic en final. Donc, le Titanic est un tir suivi d'un lancé de couteau dont on ne voit pas l'arme tirer et le killcam est effectué avec le viseur du... avec le réticule du couteau de lancé. Voilà. Voilà. Snake essaye de faire un 360. Enfin, tu veux dire Gigi. Oui, Gigi. Autant pour moi, je me trompe. J'ai vu tourner Gigi depuis la caméra de Snake. Mais c'est vrai que Gigi essaie de le faire depuis tout à l'heure. J'ai entendu des bruits de pas derrière lui. Voilà. Donc, il nous a fait un 3-6 Titanic ou non ? Voilà. Ce n'était pas un Titanic. non, non. C'était un kill 360. Normalement, c'est l'inverse. C'est un 360 headshot ou un 360 kill. Voilà. Et bien voilà, un bon match qui se termine finalement pour Gigi 006 qui part pour son deuxième match qui se battra contre le vainqueur de la semaine prochaine. Voilà. Du prochain match. Autant pour moi. Alors, oui, pourquoi prochain match et non pas semaine prochaine ? J'allais dire, je suis un peu fatigué. Il commence à être tard pour moi déjà. J'ai envie d'aller faire dodo. Non, je plaisante. Mais en fait, tu as besoin. Non. Tu ne serais pas là pour te border par contre ? Non, non, non. Non, pourquoi ? Parce que finalement, on va vous tourner directement le deuxième match et ça va être peu de temps après celle-là qui va sortir celle-là. Donc, restez un petit peu sur notre chaîne. Regardez dans au moins deux ou trois heures normalement, l'autre devrait sortir si tout se passe bien. Comme on dit la semaine dernière. Regardez toutes les autres vidéos qui ont été postées sur la page ou enfin, sur la chaîne. Voilà. Donc voilà. un petit truc à dire, Zid, pour ce match ? Petite conclusion ? Comme toujours, pourquoi je suis à chaque fois les perdants ? Rien contre eux. Si je les suis, c'est parce que je les apprécie. Écoute, je suis encore désolé pour toi, mais... un jour, je suivrai le gagnant. Un jour, on reviendra. Le prochain match de Unlock, je suis Unlock. Je le dis. Alors, bon, pour ceux qui... qui croyaient que tous les gros matchs ont passé, croyez-moi, vous en êtes loin. Car là, on n'a pas encore passé l'un des meilleurs de la team. C'est moi. Non. Je rigole. Non, ce n'est pas toi. Non, non. Je sais bien. Je n'ai pas qu'à toi. Non, non. Ça sera tout simplement... Je ne vous le dis pas parce que vous le verrez bien au moment des commentaires. Je fais la petite surprise pour que vous nous suiviez à chaque fois. Et on va essayer d'accélérer un petit peu tout ce tournoi là. Voilà. En tout cas, moi, je vous... Je te rappelle que nous avons aussi le tournoi descendant. Là, nous faisons le tournoi ascendant jusqu'au vainqueur. Et tous les perdants des premiers matchs vont s'affronter les uns contre les autres afin de désigner un second vainqueur. Voilà. Voilà, voilà. Exactement. Et je pense que ça sera pas mal. Et nous vous donnons peut-être une date d'échéance de ces deux tournois qui est la sortie de Black OPS 2. Voilà. Voilà. Exactement. Exactement. Alors... Vous connaissez la date butoir de ce tournoi. Donc, le jour de la sortie de Black OPS 2, vous aurez normalement le dernier match de déjà tourné. sans oublier sans oublier une petite chose, c'est que quand Black OPS 2 va sortir, ne vous inquiétez pas, on va pas rester sur MW3. Bien sûr que il y aura peut-être pas toi, zitt, mais il y aura moi déjà et je viendrai spécialement pour l'acheter. je vais essayer de la voir en avance pour vous offrir une vidéo sur Black OPS 2 en avant-première pour un zombie, un multijoueur, peut-être pas tout de suite le multijoueur parce que je sais que les serveurs ne sont pas activés tout de suite, mais en tout cas, je peux vous proposer du solo et du zombie en avant-première. On tient aussi à vous rappeler qu'il y aura la sortie de Assassin's Creed 3 le 30 octobre de ce mois-ci, d'ailleurs. Oui, oui. Et je pense que nous pourrons nous retrouver lors de parties en ligne sur Assassin's Creed 3. Personnellement, une fois que j'aurai fini l'histoire, je pense que c'est la même chose pour toi ? Exactement, parce que moi, je ne l'ai pas fini. Je n'ai déjà pas fini le dernier Assassin's Creed. Donc, du coup, il faut vraiment que je m'y mette. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment le temps entre mon culot. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à lui spoiler la fin du jeu pour lui raconter toute l'histoire afin qu'il soit dégoûté jusqu'à la fin. Exactement. En tout cas, nous, sur ce, on ne va pas rester trop longtemps. On vous dit à tout à l'heure pour une autre prochaine vidéo pour mardi. Enfin, pour tout à l'heure, finalement. Oui, on va se retrouver quelques instants, du coup. Voilà. Allez, à tout de suite. Ciao. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada